Contestée par des associations féminines de la ville de Bobo Djoulasso, pour qui la statue de la femme tenant un balai en main, réduisait la femme aux travaux ménagers. Selon ces associations féminines, cette statue ne valorisait pas réellement la femme, comme le prétendait l'idée initiale. Une lutte qui va porter fruit puisqu'en 2010, lors du cinquantenaire de l'indépendance du Burkina Faso, la statue de la place de la femme a été reprise avec cette fois-ci une femme tenant un flambeau. Pour certains habitants de la ville de Bobo Djoulasso, la statue de la place de la femme tenant un flambeau n'est pas particulièrement visible. Les gens viennent s'arrêter ici et demandent d'après la place de la femme. Si tu n'es pas d'ici, tu ne peux pas savoir que c'est une femme. On devrait faire la statue en forme de femme. Ainsi, même si tu n'es pas instruit, tu sais que c'est ici la place de la femme. On c'est plein, on croyait qu'on allait faire mieux que ça, mais on a vu qu'on a ramené la femme en arrière encore. Pourquoi je dis ça ? La femme, le dessin est dans le trou. Si on ne regarde pas bien, on ne sait pas même pas que c'est une femme qui est là. Donc nous, les femmes, nous aurons souhaité à ce qu'on présente même, le statut de la même, une femme. Et puis elle va bien tenir maintenant son flambeau. Le monument de la place de la femme est l'un des symboles valorisant la femme dans la cité de Sia. Comme dans un foyer, il représente pour la ville le sens de l'accueil et de l'hospitalité, symbole d'un vivre ensemble harmonieux dans la ville de Bobodoulasso. De par son nom, il constitue aujourd'hui un repère géographique pour de nombreuses personnes vivant ou arrivant dans la belle cité de Sia. Sous-titrage Société Radio-Canada